Alors qu'elle menait tranquillement 2 à 0 face à la Colombie, l'équipe de France s'est finalement inclinée 2 à 3. Un problème de comportement pour les hommes de Deschamps, Deschamps aurait-il dû laisser le jeune attaquant français sur le terrain tout le match ? L'avis de nos experts. Formule 1 en pulvérisant le record du circuit de Melbourne et en déposant la concurrence à plus d'une demi-seconde, Lewis Hamilton a parfaitement entamé sa saison. Ferrari est prévenu, on avait déjà compris à Barcelone lors des essais hivernaux que Mercedes partait, ou encore, avec une longueur d'avancée amicale, catastrophique en deuxième période, les Bleus se sont inclinés face à la Colombie après avoir pourtant mené 2 à 0, vendredi soir au Stade de France, 2 à 3. Une prestation inquiétante à 85 jours du Mondial 2018, qualifiée pour la Coupe du Monde qui se disputera en Russie du 14 juin au 15 juillet prochain, les Bleus affrontent ce vendredi la Colombie de Falcao en amical afin de se frotter au jeu sud-américain avant le grand rendez-vous de l'été. Amical, l'Allemagne et l'Espagne ont assuré le spectacle vendredi soir sur la pelouse de Düsseldorf, 1 à 1, dans un match d'une très grande qualité technique marqué par de très nombreuses occasions, notamment en première mi-temps. La Coupe du Monde ne débute que dans 83 jours mais l'Allemagne et l'Espagne le spilote Ferrari Sébastien Vettel, 3e, et Kimi Räikkönen, 2e, largement battu par Lewis Hamilton en qualification à Melbourne samedi, se contentait de ses accessites. Lewis Hamilton, Mercedes, était très satisfait de son exceptionnel tour de qualification, samedi à Melbourne, qui lui a offert la 73e pôle de sa carrière. Bervan Marouek, le sélectionneur de l'Australie, 3e adversaire de la France au Mondial, a admis que ses joueurs étaient loin d'être prêts pour la compétition, après la lourde défaite, 1 à 4, contre la Norvège. Sol Alvarez a été suspendu à titre provisoire vendredi après un contrôle positif au clan Buterol. Ses retrouvailles avec le Kazakrénadi Golovkin, 3 moyens, programmés le 5 mai à Las Vegas sont menacés. Le redressement spectaculaire de San Antonio se poursuit avec une 6e victoire de suite, face à une équipe en forme qui plus est, Utah, grâce à un grand Lamarcus Aldridge, 124 à 120 AP. Le Pérou, adversaire des Bleus lors de la Coupe du Monde en Russie, le 21 juin, s'est offert une victoire de prestige, vendredi à Miami, face à la Croatie. Le Mexique a dominé l'Islande, 3 à 0, vendredi en match de préparation pour le Mondial 2018, le Britannique a signé à Melbourne la 73e pôle position de sa carrière. Sans doute, l'une des plus belles. Dominée en 3-7, 3 à 6, 6 à 4, 6 à 2, par la croate Petra Martik, au deuxième tour du tournoi de Miami, Kristina Mladenovic, s'est blessée à la hanche gauche lors d'une chute à la fin du deuxième set. Pour beaucoup, ce sont les meilleurs spécialistes des haies du moment. Entraînés par le même homme, François Nicole, les champions Alex de l'Aredia et de Boncœur vont, ce dimanche à Hauteuil, s'affronter pour la première fois. Face au Racing 92 et à Montpellier, Lyon et Castres tenteront de remonter dans le top 6, tandis que La Rochelle, Toulouse et Toulon, contre Bordeaux-Bègle, Paris et Clermont, tenteront de ne pas en sortir. Yonax et Agin, qui se déplacent à Pau et Brive, jouent leur maintien. Lewis Hamilton, Mercedes, a dominé les qualifications du Grand Prix d'Australie samedi. Il prendra le départ dimanche devant les Ferrari de Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. A peine de retour sur les parquets que le meneur des Warriors s'est de nouveau blessé face à Atlanta. San Antonio, lui, poursuit son embellie. Malgré un premier set vite gagné, Caroline Vozniatchi s'est inclinée au deuxième tour face à Monica Pucci. 0 à 6, 6 à 4, 6 à 4.